bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va se faire un petit champignon de paris farci alors il nous faudra des champignons de paris du roquefort ou le fromage de votre choix du sel et du poivre on va commencer par enlever les pieds on va utiliser pour la farce et après on va tout simplement éplucher les champignons alors les pieds bien de côté les champignons ont été lavé avant bien sûr alors pour enlever la pour rien de plus simple on prend on tire hop tout simplement on fait ça sur nos quatre champignons c'est assez rapide à faire très simple à la hauteur de tous une fois que mes quatre champignons sont épluchés je taille mes pieds grossièrement en quatre et après je fais des morceaux je taille mes quatre pieds en deux encore en deux et je taille les morceaux voilà une fois que c'est fait je mets dans un bol ensuite je prends mon fromage donc moi en l'occurrence du roquefort après vous pouvez prendre un fromage plus crémeux plus sec ça c'est suivant vos goûts et après je vais mélanger pour avoir une pâte on va dire que ça soit assez homogène que le fromage soit assez éparpillé on mélange bien ensuite je vais y ajouter mon sel mon poivre et moi j'ai rajouté un élément j'ai de la poudre de cèpe donc j'ai mis la poudre de cèpe en plus après ça c'est pareil si vous avez une épice que vous appréciez vous pouvez la mettre à votre convenance une fois que c'est fait on va farcir les champignons tout simplement à côté on préchauffe son four à 200 degrés comme ça les champignons sont farcis on les met au four pour le temps de cuisson comptez un petit quart d'heure comme ça seront bien gratinés et prêt à être dégusté alors si vous voulez vous pouvez les faire avec des champignons plus petits en pièces apéritives par exemple pour le nouvel an qui arrive les petits champignons farcis ça peut être sympathique pour un apéritif moi là c'est quand même des pièces assez grosses ça sera une garniture sur une salade alors je dispose le reste de ma garniture dans les champignons il ne reste quasiment rien et après au four 200 degrés 15 minutes c'est parti au bout de 15 minutes nos champignons sont gratinés je vais vous montrer voilà ils sont cuit ils sont prêts à déguster moi par dessus je vais y mettre un vinaigre balsamique réduit pour ce côté un peu sucré salé et après on dispose sur assiette et c'est fini tout simplement alors pour ma part je vous souhaite encore de joyeuses fêtes passez un bon réveillon du nouvel an et on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle nouvelle vidéo